Le ukulélé, c'est un petit instrument à corde des îles polynésiennes avec lequel, vous le savez, Marilyn Monroe aimait bien accompagner ses chansons. Mais pas seulement Marilyn, Thomas Fersen aussi adore le ukulélé et c'est avec la taille soprano de cet instrument mythique qu'il a voulu réenregistrer 18 de ses chansons avec son ami Pierre Sangra qui l'accompagnait, lui, sur un ukulélé baryton. Cela dit, que Thomas Fersen se mesure à un instrument réputé difficile, c'est très bien, mais qu'il se mesure donc à nos questions classiques et on verra s'il s'en sort aussi bien. Question classique à Thomas Fersen. Quel film vous fait-il pleurer à chaque fois que vous le voyez ? C'est Rome, ville ouverte. À chaque fois que je vois les enfants qui reviennent d'être allés faire sauter la gare de triage ou je ne sais quoi. La façon dont c'est filmé et la façon dont on comprend que les enfants sont allés faire un acte de résistance me bouleverse. Quel séducteur du cinéma classique auriez-vous aimé être ? Et dans quel film ? Il y a un acteur qui me séduisait énormément, que j'aimais beaucoup, c'était Marcello Mastroianni. J'étais très touché par ce personnage. Voilà. De tant qu'il a... Dans sa jeunesse, mon père lui ressemblait. C'était assez troublant. Ça a toujours été... Et mon père s'appelle Marcel. Une anecdote personnelle ? Souvenirs liés à la vision d'un film dans une salle de cinéma ? J'ai vu le bal des vampires cinq fois en entrant par la sortie. Dans quel décor vu au cinéma aimeriez-vous vivre ? Il y en a en particulier, c'est le fantôme de Madame Muir. J'adore la maison sur la falaise, battue par les vagues. C'est un peu un cliché romantique, mais il fonctionne. J'ai vu ce film plusieurs fois. Il est très naïf, mais c'est très... C'est un conte, je trouve ça. Voilà, il y a celui-là. Il y a le château de la Belle et la Bête aussi. J'aime les lieux abandonnés, les théâtres vides, les donjons en ruines, les terrains de foot sans joueurs. Quel acteur respectez-vous pour ses positions morales ou son attitude dans la vie ? Il y a des acteurs dont j'aimais beaucoup le personnage plutôt. Maintenant, par une moralité, j'en sais rien. Enfin, je ne sais pas, dans la moralité de chacun. Et puis ça ne m'intéresse pas non plus tellement. Il y a peut-être même certaines qui étaient dégoûtantes. Mais j'aimais beaucoup Michel Simon, par exemple. Jules Berry. C'était des comédiens qui me captivaient. Quelle est, selon vous, la scène la plus érotique à laquelle vous ayez jamais assisté au cinéma ? Oh, ben celle qui m'est venue spontanément à l'esprit. Je ne sais pas pourquoi, c'est King Kong. King Kong, le monstre poilu qui prend la femme nubile dans sa main, quand même. Quel est le personnage de cinéma qui vous ressemble le plus ? Il y a un film que j'ai beaucoup vu aussi, c'est Vertigo, de Hitchcock. Et j'étais très, très troublé par ce film. Bon, d'une part, parce que j'ai le vertige. Mais surtout parce que le personnage essaie de recréer la femme disparue. Ça, c'est un thème qui, à l'époque où j'ai vu le film, c'est-à-dire dans les années 80, ça me plaisait beaucoup, cette nostalgie. Je suis beaucoup moins nostalgique maintenant. Mais quand on est jeune, on a besoin de se créer un passé aussi, c'est important. Ça manque. Après, ça devient trop lourd, au contraire. On a plutôt envie de se délester. Quel est le film classique que vous avez le plus vu ? C'est Paisa, de Rossellini. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, quand j'avais une nouvelle copine, je lui montrais Paisa pour me rehausser un peu moi-même à ses yeux. C'est un film que j'aime beaucoup. Bon, je fais le malin, mais ce qui m'a toujours beaucoup plu dans ce film, c'est que, paradoxalement, on ne voit pas très bien. Et que l'imagination complète ce que l'œil ne voit pas, comme dans la vie. Parce que dans la vie, on ne voit pas très bien. Quelle blague, gag ou réplique vous fait systématiquement rire ? Il y a des films que je revois et dont j'apprécie les gags encore et encore et encore, ce sont les films de Woody Allen. J'admire, évidemment, la mathématique des gags de Keaton ou de Chaplin. Et je trouve que toute cette minutie au service d'un gag, c'est une gratuité qui me séduit. À quel méchant de cinéma vous êtes-vous déjà identifié ? Les méchants sont très séduisants. C'est d'ailleurs ceux qui ont souvent le plus de relief dans les films. Donc, et puis les plus rigolos aussi, je me suis identifié à Nino Manfredi dans « Affreux salés méchants ». Je me suis identifié à Jules Berry dans « Les visiteurs du soir » avec son petit collant. Sympa, non ? Vous avez remarqué que les bons de la chanson française sont assez calés en cinoche. C'est quasiment une règle. Thomas Fersen, « Best of the Poche », c'est le titre de ce nouvel album avec toutes les grandes chansons de Thomas, Pierre, Monsieur ou bien « Pièces montées des grands jours ». Pour ne citer qu'elle, c'est une belle occasion pour lui et pour nous de se faire plaisir tout simplement et pour le plus grand bonheur du vaste peuple ukuléliste.